Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais pas que le chauffage dans le toit, ma mère, était brisé. Êtes-vous aussi gelée que moi? Oui, et j'ai le dos en compote. C'est vrai, ma mère, nous invite au restaurant. Ah oui, ça serait une belle manière de terminer la journée. Sauf que d'un autre côté, j'ai un examen. Il faut que j'étudie. Un examen de French? Bon, ben bye, hein? À demain. Nous autres, on retourne dans la frein du mobile. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, mais je ne suis plus capable. Il faut qu'on se parle, Sid. C'est drôle, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de plate à me dire. Je reviens de voyage. Je pense avoir du temps avec toi, mais tes amis sont toujours avec nous autres. Non, mais c'est parce que ça faisait longtemps que c'était prévu, cette sortie-là. T'as mieux à être avec tes amis, hein, c'est ça? Ben non, je... Si tu veux qu'on soit juste des amis, j'aimerais ça le savoir. Ben, Jeff... On n'a pas eu de temps ensemble. Ben, puis toi, t'étais prête à aller au restaurant avec tes amis, au lieu de passer du temps tout seul avec moi. Ben, je pensais pas qu'il te tapait autant sur les nerfs. Ben non, mais... Je trouve ça dur parce que j'ai pas arrêté de penser à toi depuis qu'on s'est embrassé à Noël. Je suis en amour avec toi, Céline. J'ai l'impression que tu me fuis. Ben non. Non, je te fuis pas. Moi aussi, je t'aime. J'arrête pas de penser à toi, puis j'avais super hâte que tu reviennes. Ben non. Ben non, elle peut rester. Moi, je vais aller voir si tes toilettes sont toujours à la place chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que je sais pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Déjà, quand Claude m'a dit que t'étais partie faire de la planche à neige, je pensais qu'il me faisait une blague. Mais que t'es un chum, puis que je le sache pas, ça, je la trouve pas drôle. Ben franchement, Penélope, là, c'est récent, Jeff et moi. Tu veux plus me voir, c'est ça, hein? Ça fait trois messages que je te laisse, puis tu me rappelles jamais. Ben non, il me semble que j'en ai eu juste un. Pénélope, je suis vraiment en amour. C'est pas une raison pour me négliger à ce point-là. Karine pis Shandy, tu fais plein d'activités avec elle. Non, pas tant que ça. Mais c'est avec elle que t'es allée faire de la planche à neige, pas avec moi. Oh, franchement, Pénélope. Si c'était toi qui étais tombée en amour, il me semble que j'aurais compris qu'on se voit moins. Tu devrais être contente pour moi au lieu de chialer. Ouais, c'est super contente. Ça se voit pas? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, rien. Elle est juste chaleuse parce qu'elle a pas été invitée à la sortie de planche à neige, là. C'est tout. Euh, bon, où est-ce qu'on en était, nous autres? Oh, je m'en rappelle plus. Ça devrait me revenir assez vite. Mano, 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 tu sais que j'ai toujours été là pour te supporter, hein, pour être une oreille attentive, pour te passer ma guitare. Tu as toujours été comme un petit frère pour moi. Max? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Oh! Oui, wow. Je veux que tu me dises où tu penses que je devrais l'accrocher. C'est le batteur de mon groupe qui me l'a vendu. Hein? Vendu? Oui. Tu veux dire qu'il t'a payé pour que tu partes avec? Ça, ça veut dire que t'aimes ça. Mais là, Max, c'est plus laid que les bricolages de Nathan après qu'ils achètent au poubelle. Le bureau de Maxime Boucher, bonjour. Je vous le passe tout de suite, monsieur Le Gros. Gérald Bertrand, comment ça va? Oui, est-ce que Guylain va bien? Excellent. Ah non, ça, c'est, 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 euh... Manolaine. Manolaine. Oui, c'est une bénévole qui vient répondre au téléphone pour me donner un coup de main. Oui. Quoi? Mais pourquoi? Mais là, j'ai jusqu'à quand, moi? C'est pas sérieux, ça, mardi matin. Ça veut dire que ça me laisse juste la journée de demain, ça. Oui, je comprends. C'est ça, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, 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 c'est, euh... Des problèmes de règlement, là, euh... Comme d'habitude. J'insisterais pas, il a pas l'air de vouloir en parler. Max, est-ce que tu veux vraiment avoir mon avis à propos du meilleur endroit pour accrocher ton cadre? Regarde, là. Non, ça sera pas nécessaire. Ah, Pénélope, t'es dans l'une, tu t'es trompée d'école. On est en journée pédagogique. Ah, chanceuse, est-ce qu'on peut changer d'école? Karine, il faut que je te parle. C'est au sujet de Céline. Est-ce que c'est vrai qu'elle vient juste de commencer à sortir avec Jette? Oui, mais ça se préparait bien avant ça, hein. Tout le monde qui a des yeux pour voir le savait. Puis Céline en parlait tout le temps. Elle a dû te casser ses oreilles avec ça. Elle m'a jamais parlé de J.F. Ah. C'est vrai qu'elle est très secrète, hein, Céline? Surtout avec moi. Mais, tu sais, elle a vraiment la tête dans les nuages, hein, depuis qu'elle est en amour avec J.F. Mais, justement, est-ce que tu trouves qu'elle a changé? Pas avec moi, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que... Elle se laisse moi marcher sur les pieds depuis un bout de temps. Est-ce qu'elle a déjà été bête avec toi? Bête? Ben, je dirais pas jusque-là. Est-ce qu'elle a été bête avec toi? C'est tout juste, elle m'a pas jetée dehors de chez elle hier soir. Je vais lui en parler. Mais sois discrète quand même. Discrète? Il est pas plus discrète que moi. M. Le Gros? Manolaine, la secrétaire de Maxime Boucher. Oui, c'est ça, on s'est parlé hier. Il se demandait si ça pourrait pas être mercredi matin au lieu de mardi. Ah oui? Ah ben, merci. Non, non, je vais lui faire le message. Au revoir. Si t'essaies de te faire passer pour une vraie secrétaire, c'est raté. Max va perdre son emploi. Hein? Pas mon beau Maxou, comment ça? Si j'ai bien compris, là, il y a un nouveau règlement à la ville. Tous les employés sont obligés d'avoir un diplôme d'études collégiales. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Celui qui est en place arrive demain matin. Ah, c'est vraiment injuste. Il y a peut-être pas un doctorat, mais c'est le meilleur. C'est ce que je pense aussi. Je vais trouver un moyen pour qu'il change d'idée, crois-moi. Peu importe ce que tu vas faire, je vais être avec toi. Merci, Karine. Euh, je vois pas ta soeur. Elle était pas censée venir manger ici? Elle est rentrée deux minutes, père sorti. Est-ce que tu sais où elle est allée? Je sais pas où, mais je sais avec qui. C'est drôle, moi aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider Max? Appelle Magali, c'est elle la reine de la manifestation. Bonne idée. Elle va sûrement nous aider à trouver un moyen pour que Max reste. Qu'est-ce que tu fais? Tout à coup que Max lui a rien dit. Ben, essaie de savoir subtilement si elle est au courant. Subtilement. Oui. Allô Magali, c'est Manolo, ça va bien? Oui, Max, comment il va? Vraiment? Même au travail? Bravo pour la subtilité. Non, je suis au courant de rien. OK, j'étais là quand M. Le Gros lui a parlé, puis je vais faire quelque chose. Un quoi? Depuis quand rester assis est un moyen de pression? On fait rien. On fait rien. On fait rien. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Oui, c'est la force de l'inertie. En restant assis, Magali dit que tu vas retrouver ton emploi. On fait rien. On fait rien. On fait rien. Je comprendrai jamais rien ou l'espérance, moi. Magali, peux-tu expliquer ce que tu veux dire? On comprend rien! Pénélope, t'es dans la lune si tu es trompée d'école. Est-ce que tu sais comment ça a commencé, l'histoire entre Célinin et Jeff? Bien, c'est sûr que j'étais là. Toi aussi, tu connais tous les détails. Bien, pas tout, mais pas mal. Pas mal tout, finalement. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé au début de l'année par un coup de foudre. Ça dure depuis début de l'année. Bien oui. Tu savais pas. Non. On est dus pour se rencontrer. Tu vas pas dans une autre école, là? À moins que tu sois dans l'une, là. Non, je suis pas dans la lune. Puis je m'en vais, je me laisse tranquille. J'espère que tu penses pas te lancer dans une carrière d'humoriste parce que t'es troisième à me faire cette blague-là aujourd'hui. Pas fort! Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai aucune idée. Une affaire de fille, j'imagine. Alors, comment ça a commencé? Ça dure depuis début de l'année. Max, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais juste un peu de place parce que j'ai commandé une tour Eiffel en cure-pip, grandeur nature, là. Puis tu sais, il faut que j'enlève deux, trois trucs si je veux que ça rentre dans mon bureau, hein. Comment je fais pour qu'il sache que je suis au courant? Euh, Max, je suis au courant pour ton diplôme. Comment as-tu fait que tu es ça? J'en ai parlé à M. Le Gros. Mon gars, c'est une catastrophe, une injustice. Il y avait pas le droit de me faire ça. Je dirais même plus, persécution. Puis le pire, c'est que je peux pas rien faire. Je peux pas me battre contre la ville. Max, t'as plus qu'elle t'abandonne comme ça sans même essayer. Ah non, mais... Je sais pas, mais c'est peut-être mieux comme ça. Là, c'est vrai. Les gars de mon ban n'arrêtaient pas de me dire que... que j'étais pas assez disponible, puis que ça allait être compliqué si jamais on voulait partir en tournée. Là, je vais vraiment être très, très disponible. As-tu pensé aux autres là-dedans? Quels autres? C'est moi qui perd ma job, je ferai remarquer. Puis nous autres, on perd le meilleur animateur en ville. T'es ben fin, Manolo, mais regarde, on peut pas rien faire. De toute façon, la seule personne à blâmer là-dedans, c'est Bibi. Il me restait juste quelques cours à faire pour avoir mon diplôme en technique de loisirs. Mais non, moi, je remettais ça à plus tard en me disant, ben, quand j'ai une bonne job, puis je veux pas perdre du temps, là, puis aller me chercher un papier insidifiant. Ben, c'est sûr, tant pis pour moi. On pourrait pas prendre le diplôme de quelqu'un d'autre puis changer le nom dessus. Ben oui, tant qu'à faire, on peut fouiller dans les boîtes de céréales puis espérer trouver un diplôme. Tu peux pas t'en aller comme ça. C'est là. C'est l'histoire d'un petit Maxime qui n'aimait pas beaucoup l'école. Non, ce n'est pas une bolle, mais il fait son maximum. Max, il n'a pas son diplôme, mais nous, au centre, on s'en fout. Max, il fait son maximum. Celui qu'on veut, et c'est tout. C'est super, Manolo. Bravo. Merci. J'aimerais ça rester tout seul, s'il te plaît. Il va voir qu'on peut faire quelque chose. Merci. Ah, je te laisse. Shandy est là. 12 becs. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur Internet. Ah, avec quelqu'un? Euh, oui. Attends, OK. Je t'adore, je m'ennuie déjà de toi. Ah, hey! Bon, qu'est-ce que tu me veux? Bien, te dire bonjour. Je t'ai parlé de Pénélope. Elle se sent vraiment en rejet. Elle t'a dit ça? Non, mais c'est ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a posé des questions sur J.F. et toi. Elle est donc curieuse, elle. Mais tu n'avais rien dit à propos de J.F. Je ne suis pas obligée de tout lui dire. En tout cas, elle avait l'air vraiment fâchée. Elle a même été bête avec J.F. tantôt. Mais J.F. n'a rien à voir là-dedans. Elle a peut-être l'impression qu'il lui a volé son ami. Non, mais pour qui elle se prend, Pénélope? Qu'on emmène J.F. au bisse. Tout ceci est comme malentendu, ma reine. Tu oses parler devant la reine. Pénélope Première. Tu n'as donc aucun respect étranger. D'abord, tu m'épouvres de honte en me dérobant l'amitié de Selina. Et maintenant, tu viens quémander ma pitié. Le hamster royaume ne fera qu'une bouchée de toi. Tout ce que j'ai dérobé, ma reine, c'est le cœur de Selina. Et c'est uniquement parce qu'elle me l'a donné. Qu'on enlève cet être répignard de ma vue! Garde! Garde! Elle est jalouse parce qu'elle n'a pas de chum. Ben, si elle a quelque chose à me reprocher, elle a juste à venir me le dire en personne. Selina! Il faut que je te parle de Pénélope! Ça ne va vraiment pas bien! Là, c'est quoi? Vous êtes mes enceintes contre moi? Ben, c'est parce qu'on ne s'est même pas parlé. Mais c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit à toi, Pénélope? Elle m'a dit que tu n'avais pas parlé de J.F. et que tu avais été bête avec elle. Je n'ai pas été bête avec elle. Elle est arrivée au mauvais moment, c'est tout. Puis je pense qu'elle n'a pas trouvé ça évident qu'on ait fait de la planche à neige toutes les trois avec J.F. et qu'elle ne soit pas invitée. Ben oui, mais vous imaginez vraiment Pénélope sur une planche à neige? Selina, avant de savoir que J.F. trippait sur la planche à neige, tu n'aurais jamais voulu en faire à toi non plus. De toute façon, je la connais. Elle n'aurait jamais accepté de venir. D'après moi, ce qui lui fait le plus de peine, c'est que tu as changé et qu'elle ne s'en est pas rendue compte. J'ai pas changé. Oui, tu as changé, Selina. Ben, c'est pas négatif, là. Mais tu as changé quand même. Bon, ben en tout cas, merci les filles, mais je vais m'organiser avec ça toute seule quand je vais avoir le temps. Il faut que je viens, moi! Ouais, moi aussi, je vais y aller. Pense à tout ça. Faut que j'appelle Pénélope, mais... Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Les vieux faisaient ça dans le temps. Ça s'appelle un sit-in. On s'assoit, puis on bouge pas. Mais il y a sûrement des jeunes qui vont appeler à la ville pour se plaindre. T'as tout compris. Il n'y aura pas le choix de nous écouter. Puis là, on va leur demander de pas renvoyer Max. J'embarque! Ouais! Mais comment on va faire pour empêcher les jeunes d'entrer et faire leur activité? Juste en restant assis? Si on est assis, ça va être impossible de passer à moins qu'ils nous pilent dessus. Ils ont déjà une vingtaine dehors, là, qui bloquent la porte. S'il y a du monde qui réussissent à passer, on va être là pour les accueillir. C'est Tim! Oh non, ça allait bien, là. Je sais que tu veux probablement que Max s'en aille, mais tout le monde ici veut qu'il reste. Ben, pas en tout, moi aussi, je veux qu'il reste. Tu sais que le remplaçant pourrait être pire qu'un énervé à tuque, là. Dans sa bouche, j'ai presque l'impression que c'est comme un compliment pour Max. Puis Céline va venir nous rejoindre tantôt, avec Simon et Chabdi. Ah! J'ai oublié quelque chose! Je reviens! Qu'est-ce que tu me voulais? Je pense qu'il faut qu'on se parle. Ah! Est-ce que tu veux t'asseoir? Qu'est-ce qui s'est passé, Pénélope? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui est arrivé à notre amitié? Qu'est-ce qui est arrivé à n'importe quelle amitié quand on n'en prend pas soin? On s'est éloigné. Tu te rappelles la première fois que t'es venue à la maison? T'étais tellement gênée. Excusez-moi de vous déranger. Je peux revenir une autre fois. Oui, je pense que je vais revenir une autre fois. Puis tout de suite, on s'est bien entendu. Bien, tu sais, moi j'ai mon propre labo. Puis je suis justement en train de faire une expérience pour produire de l'éthanol. Avec des restes de table? Des patates, oui. Faudrait que tu viennes faire un tour à notre club. On fait des expériences assez intéressantes, nous autres aussi. Mais depuis, t'as changé. T'es pas mal moins timide qu'avant. Tu te rappelles pendant les élections l'année passée? Tu respectes rien, Karine Blanchard. Tu pèses sur tout le monde pour avoir ce que tu veux. Une présidente de classe comme toi, ça m'intéresse pas du tout. Tu te trompes. C'est toi qui as le plus changé, pas moi. Pourquoi tu dis ça? Tu sors avec un rebelle qui joue au hockey. Tu fais de la planche à neige. En plus, t'as pas été très gentille avec moi devant Jeff. J'ai l'impression que tu te laisses influencer, puis j'aime pas ça. Mais pas du tout. C'est juste que c'est important pour moi, ma relation avec Jeff. Pas comme ta relation avec ton amie Pénélope. Mais tu peux pas comparer. Puis c'est vrai que depuis qu'on va plus à la même école, c'est plus difficile de se voir. Mais je suis certaine qu'on va trouver des moyens. Est-ce que tu veux que je me mette à la planche à neige? Ah oui, je pourrais peut-être te présenter un ami de Jeff. Tu sais, Pénélope, je sais pas ce qui va nous arriver, mais ce qui est certain, c'est que ce sera plus comme avant. C'est déjà plus comme avant. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est sûr que je vais vouloir passer plein de temps avec Jeff. Je vais être moins disponible. Mais tu pourrais au moins me parler de ce qui se passe avec lui. Je suis pas sûre que j'ai le goût d'en parler. Pourtant, t'en as beaucoup parlé à Karine pis Shandy. Trop, justement. Ce qui se passe entre Jeff et moi, j'ai envie de garder ça pour moi. J'ai envie de vivre mon bonheur. Ce qui se passe entre toi et moi, ça nous regarde toutes les deux. Est-ce que tu dis ça parce que j'en ai parlé à Karine pis Shandy? Non. T'as raison. C'est vrai qu'on se voit pas mal moins depuis que t'as changé d'école. Il va falloir qu'on s'organise pour se voir plus souvent. Mais... Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 un instant. Qu'est-ce qui se passe là? Il paraît qu'il y a du monde qui empêche de rentrer les jeunes au centre. M. Legros a reçu des appels de parents qui sont en beau fusil parce que le cours de judo devait commencer il y a 15 minutes, là. On bougera pas d'ici, Max. On veut que la ville te réengage sans condition. Écoute, là. On peut pas rien faire. Tu comprends? On ne peut pas changer le règlement. Ils peuvent pas te laisser une couple de mois pour finir tes cours. Sais-tu que c'est pas fou, ça? En plus, en une session, je pourrais aller chercher mon diplôme. Tu vois? Oui, mais il faut que tu me laisses régler ça moi-même. Là, je veux que tu laisses rentrer les jeunes. Sinon, ça risque de compliquer les choses encore plus. On va pas abandonner quand il est sur le point de flancher? Non, on veut que le monde comprenne qu'il faut pas que tu t'en ailles. Oui, mais là... Ah, OK, je vais appeler M. Legros tout de suite, là. Monsieur Legros est vraiment pas de bonne humeur. Avec ça, je suis prête à rester assise des heures s'il faut. C'est gentil, Karine, mais il est trop tard. Comment ça? Bien, il me donne six mois pour avoir mon diplôme! Ah! Puis mon coussin. Ah, bien, ça tombe bien. On avait justement besoin d'un coussin pour le cours de judo. Ah! Manolo! Est-ce que t'as pensé tout seul au sit-in? Bien, j'ai un peu d'aide de ta blonde. Ah! Elle a un petit, mais tu le sais. Il est parti à l'extérieur de la ville pour son stage. Ah! Maudine que je l'aime! Hé, Manolo! Merci. Merci vraiment beaucoup. T'avoir cru en moi encore plus que moi-même. Merci. Bien, bien, tout le monde debout, je reste! Ah! T'as pensé tout à l'heure! Chaque semaine à Top Science, deux familles s'affrontent dans un défi scientifique livré à leur porte. Hé, tout le monde, venez voir! Ils devront travailler en équipe et faire preuve de créativité pour remporter la victoire. C'est Top Science! Kaboum! De mon côté, je teste vos connaissances scientifiques. Dans les parcs et les cours d'école, je pars à votre rencontre et je vous propose des expériences étonnantes. Oh, my God! Êtes-vous prêts? Oui! Top Science, sur UniTV.